Bonjour à tous, Corsair lance une nouvelle série dans sa famille de boîtiers Carbide, la série 600. Elle se compose de deux modèles avec un modèle fenêtré et la version qu'on vous présente dans cette vidéo orientée silence. Sa référence est le Carbide 600Q, on a un design sobre, une finition métal, on a également droit à une architecture particulière puisque la carte mère va faire une rotation de 180 degrés, on va voir ça en détail. On a également deux ventilateurs de 140 mm installés en standard, plus un troisième ventilateur en bundle et on retrouve un réobus pour piloter le tout. Donc présentation de ce Carbide 600Q, c'est une nouveauté Corsair et il est annoncé à 149,90€. Ce Carbide 600Q est donc la version spéciale silence de notre nouvelle série de boîtiers de chez Corsair. On retrouve, comme vous pouvez le voir, un boîtier au design très épuré, très sobre, avec juste un petit rappel de la marque, c'est le logo en bas à droite. Sinon, pas de bouton apparent, pas de furiture, pas de rétro-éclairage. On a également une qualité de fabrication particulièrement travaillée au niveau de la finition. On va retrouver du métal aussi bien pour la façade avant que pour la coiffe ou encore au niveau des panneaux latéraux. Le châssis est en acier, la structure de la façade avant est en plastique, par contre on a bien une finition en métal. On retrouve sur le haut une petite porte donnant accès aux deux emplacements 5 pouces 1 quart. La porte, elle, fonctionne par fermeture et aimantation. La connectique est positionnée sur le haut, tandis qu'au niveau de la dimension du boîtier, ici on va être dans un boîtier dit moyen tour. Par contre, à nos yeux, la largeur est toutefois assez conséquente, avec 26 cm pour une hauteur de 53,4 cm et une profondeur de 45,4 cm. Tout ce petit monde repose sur 4 gros pieds avec en leur centre un matériau isolant afin de pouvoir éviter les vibrations et surtout d'avoir une bonne assise et d'éviter tout le système de glisse. Vous pouvez le constater. On a également un poids qui permet au boîtier d'avoir une bonne assise. Il est de 9,85 kg sur la balance à vide. Du côté arrière, on va tout de suite découvrir cette originalité de l'architecture, puisque notre panneau de carte donnaire ne va pas être en haut à gauche, mais va se situer en bas à droite. On a donc une carte donnaire qui va être inversée avec un ventirade qui va se retrouver la tête en bas. On retrouve également un ventilateur, c'est le troisième ventilateur de 140 mm en position d'extraction. On a également 8 slots d'extension, tous équipés d'équerre PCI. On a également un bloc d'alimentation qui est positionné sur le haut. Pour son installation, il est nécessaire d'installer une petite adaptateur avant. Donc l'adaptateur, celui qui se partait des simples vis crucifixantes, tandis que des vis à main viendra consolider le tout. Comme je vous le soulignais, le panneau de connectique est positionné sur le haut, donc le boîtier normalement doit s'utiliser à même le sol. On va retrouver 4 ports USB, dont 2 en USB 3. On a également les classiques jack audio micro casque. Un bouton power, on a une petite LED d'activité de mise sous tension. Et on a également un réobus 3 positions. Là, on a mesuré, ça correspond à du 5, 7 et du 12 volts. Et ce réobus 3 positions pilote un maximum de 3 ventilateurs de type 3 pins. On a également sur le haut un bouton reset. Et la Corsair a eu la bonne idée de bien les séparer, de telle manière qu'on ne puisse pas faire l'erreur si on ne regarde pas son panneau en appuyant sur le bouton. Juste avant d'attaquer l'architecture de ce Carbide 600Q, petit rappel, il s'agit de la version orientée silence. Donc on n'a pas de fenêtre latérale, on va retrouver simplement un revêtement anti-bruit en interne, au niveau des deux panneaux latéraux, mais également au niveau de la façade avant. Au niveau de l'architecture, comme je vous disais, Corsair a opté pour une inversion du positionnement de la carte mère. Elle a subi une rotation de 180 degrés. On retrouve donc un ventirate placé sur le bas et une carte graphique sur le haut. On remarque tout de suite que l'air chaud ayant tendance à monter, on va avoir, surtout si la carte graphique est une solution haut de gamme, donc orientée gaming, une accumulation de l'air sur le haut. Et là, il faudra faire attention au bloc d'alimentation, puisque celui-ci va se trouver dans une zone un peu plus chaude. Donc il faudra choisir un bloc plutôt au label 80+, de type Gold, ou encore, c'est encore mieux, Platinum, afin de minimiser déjà au niveau du bloc un dégagement thermique et de favoriser en fin de compte le silence, puisque si on retrouve avec un bloc en train de turbiner, on va dire, à fond la caisse, cet esprit silence va être un peu cassé. Pour revenir à l'architecture, donc, elle est inversée. On va retrouver sur le bas des emplacements supplémentaires pour installer des ventilateurs de 120 ou de 140 mm. On peut également installer un radiateur de 240, 280 ou encore 360 mm. Par contre, attention, si celui-ci s'adresse à la carte graphique, il faudra faire attention à son ventirade. Question compatibilité, il y a de l'espace, la Corsair est généreuse, puisqu'on retrouve 368 mm au niveau de la carte graphique, on a le droit à 200 mm au niveau de la hauteur du ventirade, ou encore 210 mm au niveau du bloc d'alimentation, qu'on va voir tout de suite, puisqu'il va falloir inverser le boîtier, afin de pouvoir avoir accès au tiroir 3,5 pouces, ou encore au support de montage pour 3 unités 2,5 pouces. Toute la partie stockage de ce Carbid 600Q est située à l'arrière du plateau à carte mère. On va retrouver deux ensembles distincts, un premier de 3 fixations en plastique, où il sera possible d'installer soit un SSD, soit un disque dur classique au format 2,5 pouces. Si c'est un SSD, le montage est très simple, puisqu'il suffit de prendre l'unité et de la pousser à l'intérieur de son logement. Il y a un cuisse en plastique qui permet d'assurer la fixation. Et comme ce n'est pas un élément mécanique, on n'a pas une unité qui a besoin d'être fixée et consolidée à son support. Pour un disque dur, par contre, au format 2,5 pouces, il sera nécessaire d'enlever, donc ça c'est une petite vis cruciforme, le support du plateau à carte mère, de fixer l'unité dedans et de remettre le tout en place. On a également droit à deux tiroirs ici, pour installer des unités 3,5 pouces, donc là des bons vieux disques durs classiques. Là, pareil, on a des fixations rapides, qu'on va retrouver encore une fois au niveau également des emplacements 5,5 pouces, donc là, ici pour des lecteurs optiques. Donc au total, ce Carbid 600Q propose 3 emplacements 2,5 pouces, 2 emplacements 3,5 pouces et 2 emplacements 5 pouces un quart. Et tout ce petit monde bénéficie de fixations rapides. On a également un câble management qui est bien organisé, avec des attaches câbles, on va dire, aux éléments, aux endroits stratégiques. On a également pas mal d'orifices pour pouvoir passer les faisceaux, de telle manière qu'on a une fermeture du panneau qui soit simple, et sans obstruer, on va dire, la partie espace, où la carte mère, le processeur et la carte graphique ont besoin d'un maximum de flux d'air. Par contre, petite remarque, vous pouvez constater ici, qu'on est obligé, nous, d'utiliser une rallonge au niveau de notre câble ATX 20 plus 4 broches à destination de la carte mère, car la hauteur du plateau et la disposition proposée par Corsair nous a mis à mal la longueur de notre câble. Donc attention ! Donc nous voici arrivés au terme de cette rapide présentation de cette nouveauté de chez Corsair. Donc il s'agit de la série 600 dans la gamme Carbid. Ici, il s'agit du 600Q, donc la version orientée Silence. Pour résumer, trois ventilateurs de 140 mm disponibles, dont un en bundle à installer. On a également un revêtement anti-bruit au niveau des panneaux latéraux et de la façade avant. On a une très belle finition avec du métal, que l'on va retrouver sur la façade avant, la coiffe ou encore les panneaux latéraux. Corsair propose également une architecture remaliée avec une inversion du positionnement de la carte mère. On retrouve donc un ventirad sur le bas et une carte graphique sur le haut. On a également une architecture organisée au niveau de deux espaces. Un où sera concentré carte mère, processeur et carte graphique. Et un deuxième espace caché visuellement. On va avoir ici les deux emplacements pour des disques durs classiques et le positionnement du bloc d'alimentation. On a également trois supports de montage à l'arrière du plateau à carte mère pour installer trois SSD au format 2,5 pouces. Côté connective, c'est plutôt complet. Quatre ports USB, on retrouve deux USB 3. On a également un réobus, trois positions. Donc ce Carbide 600Q est annoncé à 149,90€. C'est le même tarif pour la version fenêtrée. On se propose donc de vous retrouver tout de suite sur le site GINFO puisque c'est une nouveauté qui est lancée aujourd'hui même afin de connaître ses aptitudes en silence mais également en refroidissement et en consommation électrique. Donc à tout de suite sur le site GINFO.com GINFO